On s'en vient vous rencontrer, on a deux questions à vous poser en lien avec l'orientation. Selon toi, qu'est-ce qui fait que c'est difficile de faire un choix de carrière? L'impact sur notre avenir. À un très jeune âge, c'est difficile de savoir c'est quoi vraiment ton intérêt. J'ai quand même 19 ans, je suis encore jeune, ça fait que tu ne sais pas ce que tu aimes vraiment encore. Il faut penser qu'on va faire ça pour le reste de notre vie. Je vais être sûre que mon choix, ça va être jusqu'à la fin. Je pense que de nos jours, il y a tellement de possibilités. Par exemple, j'aimais beaucoup les maths, mais j'ai fini par rentrer mon métier magique qui est plus un domaine artistique. Premièrement, savoir ce qu'on aime. Les influences autour de soi, les parents, l'école, la famille, les amis. Pour toi, qu'est-ce qui aide à faire un choix de carrière? Je dirais être bien encadrée par son entourage et à l'école. Se concentrer sur ses intérêts. Peut-être plus de promotion sur les diverses carrières qu'on peut avoir. Moi, j'ai fait du bénévolat un peu partout, donc ça m'a vraiment aidée à trouver ce que je voulais faire dans le futur. De petits meetings avec des gens de milieux différents, des métiers différents qui viennent nous expliquer un petit peu leur métier. Vraiment regarder ce qu'ils nous représentent exactement. Quelque chose qu'on aime, pas juste penser à l'argent. Faire beaucoup de choses qui te passionnent, puis faire plusieurs trucs pour un peu voir vers quoi tu peux t'en aller, faire plein d'activités. Vraiment le secondaire. Les professeurs et la conseillère d'orientation, ils venaient souvent faire des visites dans nos classes. Ils nous expliquaient, ils nous faisaient des quiz. Ça serait d'aller voir une conseillère d'orientation pour t'aider à choisir par rapport à tes passions et tes loisirs. Ça serait aussi de voir tes frères et soeurs les plus vieux, ou tes amis les plus vieux, ou ta famille pour t'aider à conseiller et te mettre sur le bon chemin. Si tu veux être accompagné dans tes réflexions professionnelles ou avoir des informations plus spécifiques à ta situation, viens nous voir au service d'orientation.